bon pour le deuxième exercice de la conjugaison conjuguer les verbes entre parenthèses conditionnel présent donc c'est toujours le conditionnel alors mon père croyait que nous alors c'est le verbe dire tout à maman alors mon père croyait que nous dirions tout à maman alors dire le radical du futur simple et plus la termination de l'imparfait bien sûr si vous en aviez le temps bien sûr c'est plus imparfait égal à conditionnel donc si vous en aviez le temps vous auriez le leur dire donc aller au futur simple c'est ir et le radical ir et iez c'est la termination de l'imparfait donc le radical du futur simple plus la termination de l'imparfait je pensais que tu ne serais pas libre donc serait c'est être le radical c'est sœur a i s c'est la termination de l'imparfait donc toujours lorsque vous voulez conduire au conditionnel présent il faut partir dès le radical de futur simple et vous ajoutez la termination de l'imparfait si j'étais chez moi j'en reprendrai une part donc c'est reprendre et bien sûr au futur simple toujours on supprime le e alors voilà reprendre plus a i s la la termination de l'imparfait alors passons maintenant subjonctif présent alors écrit au subjonctif présent à la personne demandée faire nous avons la personne je et tu donc c'est parmi les verbes irréguliers ça veut dire qu'ils changent de radical alors que je fasse à eux à la fin que tu fasses eux s pouvoir aussi la même chose c'est un verbe irrégulier qui change de radical pouvoir devient un subjonctif présent avec la personne il qu'ils puissent avec nous que nous puissions le verbe aller que tu ailles qu'ils aillent être que vous soyez qu'il soit avoir qu'il est que nous que vous que vous ayez pardon bien que nous ayons donc si vous avez je sais pas exactement c'est c'était c'est c'était nous c'est ayons on s c'est c'était vous c'est et donc je me suis trompé ici pour faire attention donc autre chose c'est que pour ces verbes là ce sont les verbes irréguliers ils ne suivent pas la règle subjonctif que je vous ai donné qu'il faut partir du radical de la troisième personne plus la terminaison subjonctif donc toujours ils ont la même terminaison mais fait attention le radical change pour le dernier exercice c'est toujours dans le subjonctif alors écrit les verbes entre parenthèses ou subjonctif présent la première phrase il ne faut pas que vous donc ici dessinier sur les murs donc ce n'est pas dessiné mais c'est dessiné ici il faut mettre un i alors il faut que vous dessiné sur les murs donc c'est i e z c'est clair je l'ai oublié ici mais vous vous devez mettre i e z il est nécessaire qu'on puisse donc bien sûr vers pouvoir subjonctif c'est puisse alors qu'on puisse accéder à la bibliothèque il est important que vous vous concentriez donc faites attention la plupart des enfants ont écrit que vous concentrez ils ont oublié le i donc donc le subjonctif la terminaison avec vous c'est i e z donc il est important que vous vous concentriez bien sur ce devoir le professeur exige qu'ils écrivent au moins ce texte alors qu'ils écrivent bien sûr c'est le radical plus ent du de la terminaison subjonctif et arrivons maintenant à la dernière phrase j'exige que tu intervienne c'est convenir intervenir tenir donc on apprend commence par là le radical de la troisième personne du pluriel plus la terminaison du de subjonctif alors j'exige que tu intervienne es sur ce dossier donc je crois que c'est tout c'est tout ce que nous avons mais faites attention les enfants comme je vous ai dit ici c'est i e z moi je l'ai oublié vous vous devez faire attention il ne faut que vous dessinez sur les murs alors essayez de comparer vos réponses à ces réponses là et corriger et je vous souhaite une bonne journée et je vous souhaite une bonne journée